La dernière partie de la préparation de l'espace de cours, c'est d'ajuster cet espace de cours. Donc, on va voir qu'on a plusieurs possibilités pour améliorer l'interface, pour rendre ça plus agréable, plus joli et pour le personnaliser selon nos besoins. Alors, vous voyez mon écran. Je suis dans l'espace de cours du sable 101 dans lequel je suis enseignant, puisque j'ai le mode édition qui, lui, est activé. Lorsque le mode édition est activé, vous remarquerez que du côté droit, il y a ce qu'on appelle des blocs. Il y a un bloc ici qui s'intitule Recherche Forum. Lorsque je passe ma souris sur le titre du bloc, je suis en mesure de le déplacer. Lorsque la quadruple flèche apparaît sur un bloc, lorsque je suis en mode édition, je peux donc réordonnancer les blocs de mon cours, de façon à placer les blocs dans l'ordre qui m'intéresse. Lorsqu'il y a des blocs qui ne sont pas d'intérêt pour moi. Par exemple, le bloc Activité Récentes pourrait ne pas être intéressant pour vous. Et à ce moment-là, je peux le supprimer. En cliquant sur le petit X, s'il y a une ressource que je considère importante, que je veux qu'elle soit omniprésente, toujours dans le visage des élèves, par exemple un dictionnaire ou par exemple un lien vers, je ne sais pas moi, l'Office de la langue française, ce que je peux faire, c'est dans le bas complètement, vu que je suis en mode édition, on va retrouver un bloc qui s'appelle Ajouter un bloc. Et lorsque je suis dans cette section, j'ai une liste déroulante qui va m'offrir plusieurs types de blocs que je pourrais ajouter à mon espace de cours. Alors, par exemple, si je veux ajouter un calendrier pour dire les événements qui sont à venir ou les moments où je serai présent dans la salle de visioconférence, par exemple, je peux ajouter un calendrier et vous remarquerez qu'il y a maintenant un nouveau bloc calendrier qui vient d'apparaître. Donc, on peut s'amuser longtemps de cette façon à placer des blocs, des blocs HTML, si je veux faire un lien vers une ressource en particulier ou utiliser un des différents blocs qui sont déjà présents. La deuxième personnalisation possible, on va la retrouver dans la zone Réglages. Donc, j'ai le bloc Navigation, je vais descendre un peu plus bas dans le bloc Réglages, Administration du cours, et là, je retrouve dans ce bloc le super important lien paramètre. Le lien paramètre ici sont les paramètres du cours. Alors, c'est dans cette zone que je vais aller définir comment le cours se comporte. Donc, j'ai son nom, son titre abrigé, sa description. Un peu plus bas, j'ai une donnée importante ici qui est le nombre de semaines ou de sujets. Alors, par défaut, lorsque je crée un espace de cours, il y a dix sujets. Par contre, si dans mon espace de cours, je n'ai besoin que de quatre sujets, je vais changer le nombre de façon à ce qu'il s'ajuste en fonction de mon besoin. On va toujours éviter dans notre espace de cours d'avoir des données superflues, d'avoir de l'information qui n'est que du bruit pour que l'élève soit toujours le plus possible concentré sur les informations, les activités qu'on lui remet. Donc, ça, c'en est un. Et l'autre important, en fait, dans la section où on est, qui se trouve être celle de embellir ou ajuster l'interface, l'espace de cours, l'autre important, c'est celui-ci, c'est l'imposer le thème. Donc, il y en a peut-être certains qui trouveront que le module FGA, le thème tel qu'on l'a en haut, avec les petits livres et tout, puis l'espèce de gris brun, c'est pas l'interface du siècle, à ce moment-là, vous avez l'option de choisir parmi les autres thèmes graphiques qui sont disponibles. Donc, il y en a ici une vingtaine de thèmes graphiques. Donc, chaque enseignant peut venir imposer un thème à son cours pour ses élèves. Il faut dire que ce thème-là n'est que l'habillage graphique du cours. Il ne change pas son contenu. Il ne fait que changer l'habillement du cours. Naturellement, une fois que j'ai changé un habillage ou que j'ai changé le nombre de sections dans le cours, je dois aller dans le bas pour enregistrer le changement. Et lorsque le changement est opéré, je pourrais constater si le nouveau thème me plaît ou pas. Je peux retourner dans l'espace paramètres du cours pour aller rechanger le thème pour en mettre un qui est à mon goût. Donc, il faut immagasiner comme ceci. Si jamais vous avez passé en revue la vingtaine de thèmes et qu'il n'y en a aucun qui est à votre goût, il y en a encore, je vous dirais, peut-être une centaine de thèmes graphiques disponibles sur module.org que vous pourriez aller immagasiner. Lorsqu'il y en a un qui vous plaît, vous envoyez un petit courrier électronique à Stéphane en disant « Stéphane, ce thème-là m'intéresse beaucoup. Tu peux-tu le mettre en place dans le module FGA? » Et à ce moment-là, ça va prendre cinq minutes, le thème va être en place et vous allez être heureuse ou heureux pour avoir un nouveau thème graphique qui répond à vos besoins. Donc là, dans l'ajustement de l'interface de cours, on a vu deux éléments. On a vu la possibilité de changer, modifier un bloc, la possibilité de changer le thème graphique. Il nous reste un élément important. Si vous constatez, dans l'espace de cours en ce moment, la zone zéro va juste en haut du sujet 1. Je vais juste quitter le mode édition pour vous le montrer. On a une série de liens avec des petits icônes qui sont placés l'un à côté de l'autre. Puis parfois, ça va être drabe un peu. On va avoir une série de liens. Puis graphiquement, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas attirant pour l'œil. Alors, ce qu'il est possible de faire, à l'intérieur d'un même sujet, à l'intérieur d'une même section, il est possible d'intercaler des images ou d'aérer un peu les éléments de façon que ce soit visuellement plus attrayant. Pour y arriver, je réactive le mode édition. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une activité ou une ressource. Et l'idée sera la suivante. Je vais aller dans le bas, dans les ressources, puis je vais aller ajouter ce qu'on appelle maintenant un titre de section. Le fait d'ajouter un titre de section, ça va être une zone que je vais placer dans la liste des éléments du cours qui va me permettre simplement d'aérer, d'agrémenter, de passer une petite consigne ou encore d'ajouter une image. Vous allez voir, je vais ajouter une petite zone de titre de section. Et là, je peux aller ajouter une consigne ou encore, je pourrais aller ajouter une petite image. Bon, alors j'ai le goût de manger une petite carotte. Je vais ajouter l'image d'une carotte. J'ai fait ça vite, mais l'idée est de vous permettre de voir la possibilité d'ajout d'étiquettes ou de titre de section à l'intérieur du cours. Donc, je pourrais décider d'ajouter aussi un film directement là. Je peux ajouter ce que je veux à l'intérieur d'une titre de section. Et là, vous allez voir le résultat. Donc, à l'intérieur de ma section zéro, j'ai ajouté un petit texte qui n'est pas cliquable, mais qui va me permettre d'intercaler différents éléments. Là, je peux le monter dans la liste de façon à rendre mon espace de cours un petit peu plus attrayant visuellement, en autant qu'on aime les carottes. Et donc, selon le plan de match, on vient de terminer la portion préparation de l'espace de cours. Et donc là, on est rendu en tant qu'enseignant en formation à distance à avoir un super bel espace model qui va nous permettre de bien accompagner nos élèves dans leurs apprentissages.